... Soyez les bienvenus pour cette halte au milieu du jour où nous nous retrouvons rassemblés par Jésus-Christ, c'est-à-dire rassemblés par quelqu'un qui peut apaiser notre faim, apaiser la soif qui nous rassemble. Merci à Vincent, à Marc, à Emmanuel d'avoir préparé la liturgie de ce jour avec moi. Merci aussi à vous tous qui l'avez porté depuis quatre ans, depuis la chapelle Saint-Léger jusqu'à la chapelle des Maccabées. Et puis merci aux personnes qui nous rejoignent pour inaugurer ce nouvel office. Nous sommes particulièrement heureux de vous compter parmi nous et avec vous, de nous tourner ensemble vers le Seigneur. Seigneur, nous sommes tous à la recherche d'une maison, d'une vraie maison, d'un lieu où poser ou reposer nos vies avec leur lot de soucis, un lieu où goûter la part de joie simple que réserve la vie et de trouver ainsi la pelle. Cette maison, il n'est pas besoin qu'elle soit vaste ni richement décorée. L'important est qu'elle soit habitée, habitée d'une présence aimée, d'une présence qui aime. Alors viens, Seigneur, au milieu de nous, demeure parmi nous et ouvre cette demeure infiniment. Ouvre-la à tous ceux et à toutes celles que tu veux encore accueillir. Ils sont si nombreux, celles et ceux qui, comme toi, n'ont pierre où reposer la tête en ce monde. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre chant qui est au berceau de votre papillon. C'est le psaume 8. Amen. Psaume 9, 1, 6, 1, 3, 4, ganes, 5, 6, 9, 1, 5, 5, 6, 7, 1, 6, 9, 1, 6, 9, 1, Sous-titrage FR ? 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 Fils de David et fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Phares et Zahra de Tamar, Phares engendra Eshrom, Eshrom engendra Aram, Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab Nassom, Nassom Salmon, Salmon Boz de Rahab, Boz engendra Jobède de Ruth, et Jobède engendra Jessé, le père du roi David. David engendra Salomon de la femme du roi, Salomon engendra Roboam, Roboam Abia, Abia Asa, Asa Josaphat, Josaphat Joram, Joram Osias, Osias Yoatan, Yoatan Akaz, Akaz Ézéchias, Ézéchias Manassé, Manassé Amon, Amon Josias, Josias Jéconias et ses frères. Et ce fut alors la déportation à Babylou. Après la déportation à Babylou, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel Zorobabel, Zorobabel Abiud, Abiud Eliakim, Eliakim Azor, Azor Sador, Sadoc Akim, Akim Eliud, Eliud Eléazar, Eléazar Matan, Matan Jacob, et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Et donc, le nombre total des générations est de 14 d'Abraham à David, de 14 de David à la déportation de Babylone, et de 14 de la déportation de Babylone à Jésus-Christ. C'est la traduction française de la tombe. Et j'ai préparé une très brève méditation sur les deux premiers mots du chapitre 1, qui en grec sont « Biblos Genesios » « Biblos Genesios » « Jésus-Christou » « Uiu David » « Uiu Abraham » « Biblos Genesios » Matthieu ouvre son Évangile par un mot caché, un mot qui se cache, que nous ne voyons pas, et qui nous sauterait pourtant aux yeux, si nos traductions nous donnaient une chance de l'apercevoir. Et ce mot, c'est un mot que vous connaissez tous ici par cœur, même si vous n'avez jamais fait de grec, ce mot, c'est le mot « Biblos », qui a donné notre mot français « Bible ». C'est le premier mot de l'Évangile selon saint Matthieu, « Biblos », « Bible », que tous nos traducteurs ont rendu par le sens courant scientifique de « livre ». Ce qui est parfaitement exact, sauf qu'en traduisant ainsi, nous passons à côté de cette capacité des mots à créer des brèches et à ouvrir des horizons propres à laisser vagabonder nos imaginations. Parce que si Matthieu ouvre son Évangile avec le mot « Bible » et qu'il y accole une généalogie longue comme un jour sans pain, c'est peut-être pour nous signaler que ce livre-là n'est justement pas un livre comme les autres. C'est moins un livre qu'une puissance de vie, une puissance d'engendrement, une puissance de vie, une véritable matrice. Et donc, le projet de Matthieu, quand il commence son Évangile, n'est pas du tout d'écrire l'histoire de Jésus ou n'est pas simplement d'écrire l'histoire de Jésus, ni même d'établir son acte d'origine, mais de remonter, 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 remonter jusqu'aux origines de l'acte. « Origine, Genésios », c'est le deuxième mot tout aussi extraordinaire que Matthieu accole au mot « Biblos ». « Biblos, Genésios », traduit très sagement mais avec inexactitude par la Bible de Jérusalem, « Bible de l'origine de Jésus-Christ » ou « Bible de la Genèse de Jésus-Christ ». Mots traduits très sagement aussi, mais avec plus d'inexactitude encore par la Bible seconde, que ce soit l'ancienne version ou la nouvelle, « Généalogie au singulier de Jésus-Christ ». Parce que ce mot, employé par Matthieu de « Genésios », que l'on peut traduire par « Genèse », par « Origine », mais aussi par « Enfantement », aussi par « Engendrement », n'est pas un mot au singulier. C'est un mot pluriel. Et il faudrait donc traduire « Bible du livre des origines », des origines de Jésus-Christ ou « Bible du livre », des engendrements, des enfantements de Jésus-Christ. Comme le font très bien la traduction œcuménique de la Taube ou la Bible de la Pléiade, quant à André Chouraqui, il a cette merveilleuse expression, il commence l'Évangile selon Matthieu en traduisant « Volume des Enfantements ». « Volume des Enfantements » de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Peu importe le mot que l'on choisisse, l'essentiel étant que l'on respecte le pluriel. Parce que Jésus-Christ n'a pas qu'une origine, ni même qu'une ascendance. Il est le descendant d'une ascendance multiple, riche d'une infinie diversité d'hommes et de femmes, de saints et de truands, de juives et d'étrangères. Et dans l'Évangile de Matthieu, avant même d'être le produit de la rencontre entre le Saint-Esprit et Marie, avant même d'être désigné comme fils de Dieu, Jésus, c'est son premier honneur et son premier titre de gloire, est fils de son histoire, dont l'origine remonte au premier homme, non pas qui marcha sur la lune, mais qui se mit à marcher sur la terre, ébranlé, mis en route par une parole qui le fit advenir à lui-même. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dieu notre Père, nous qui nous inscrivons aussi dans cette fabuleuse ascendance qui mena de 14 en 14 et en 14 générations d'Abraham à Jésus-Christ et qui, depuis, a conduit l'humanité jusqu'à nous. Nous nous remettons à toi, à ta parole et à ton amour et nous t'exprimons notre louange pour la diversité de nos origines, cette richesse fabuleuse de notre patrimoine qui plonge ses racines à l'Orient et s'étend à l'Occident jusqu'aux confins de la terre. Nous sommes de ce peuple, nous sommes de cette race qui n'est pas exclusive mais qui inclut, qui embrasse celles et ceux qui veulent lui appartenir. En Christ, il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, ni Esclaves, ni Hommes libres, ni Hommes, ni Femmes, tous un en Jésus-Christ, unis à toi, Père de tous. Très modestement, nous te confions l'ordinaire de nos jours, nos travaux, nos projets. Nous nous remettons à toi parce que tu as accompagné les générations humaines et tu l'as fait avec une fidélité sans faille. Sois avec chacune et chacun d'entre nous et avec tous ceux et toutes celles que nous portons dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos pensées. Et ensemble, réunis aux sœurs et aux frères qui, dans le monde, te chantent et te prient, nous te disons cette prière qui nous rassemble en Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons, accompagnés par Vincent, il y a un quantique 390, la sphère, qui est un truc sur le pâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage et qu'il vous donne sa paix. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... ...